Salut ! Une nouvelle vidéo qui a parlé de la Shadow et des buts d'intéressants à faire sur elle. Donc c'est parti ! La Shadow est une arme sentient apparue de l'heure de la mise à jour empirée. Pour l'obtenir, il faudra débloquer la quête ERA et farmer les parties de l'arme présentes dans le vestu sentient qui apparaît aléatoirement dans les missions du Proxima de la Voile. J'ai fait une petite vidéo qui parle de la nouvelle mise à jour, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse une fiche et un lien dans la description. Bref, la Shadow est une arme qui fait des dégâts en deux temps. Elle fait des dégâts quand on tire sur un ennemi et sa balle explose au contact d'un ennemi ou d'une surface. Le tir fait des dégâts de feu et l'éclosion fait des dégâts électriques. Quand son chargeur est vide, elle émet une impulsion faisant des dégâts d'impact et annulant toute résistance des sentients. La Shadow possède un chargeur qui se recharge tout seul. Elle contient peu de balles mais se recharge très rapidement. Si on ne vide pas complètement le chargeur, on peut donc avoir un flot constant de dégâts. Globalement, la Shadow est une bonne arme pour n'importe quel type de mission grâce à ses dégâts de zone et à ses munitions limitées, quand elle ne peut pas évidemment, mais elle s'épuise très vite en notre game due à son manque de DPS et là, je vais devoir m'expliquer. En mission avec une fin, la Shadow n'a pas besoin de se démarquer des autres armes parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un build optimisé pour tuer les ennemis. Surtout que la plupart du temps, ce sont les warframes ou les armes mêlées qui sont utilisées. Mais si on fait abstraction de ça, la Shadow est une bonne arme car elle possède des dégâts de zone et son manque de balle n'est pas un problème parce que vous n'avez pas besoin d'un DPS constant étant donné qu'il n'y a pas de vagues d'ennemis qui arrivent sans cesse. Du coup, build la Shadow en fonction des factions est intéressant, mais uniquement si vous avez les mods prime des différents fléaux. Mais si vous voulez un build plus générique, dans ce cas je vous conseille de mettre chargeur infesté et force maligne sur votre armes et de build critique avec gros calibre. La raison à cela est que, de base, la Shadow possède le feu sur son tir et de l'électrique sur son attaque radiale et combiné au poison, on a du gaz et du corrosif. Le gaz vous servira à tuer les ennemis n'ayant pas l'armure en plus d'avoir un dégâts de zone sur le tir, qui il n'en a pas. Et le corrosif vous servira à tuer les ennemis ayant de l'armure ou bien de tuer les anciens qui sont vulnérables au corrosif. Si on compare le build avec Félo Accru et le build avec gros calibre. Le build Félo Accru fait plus de dégâts que gros calibre quand un bonus dégâts est ajouté, mais j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des missions sans fin. La différence des dégâts est en soi négligeable, mais je pense que le mieux est de jouer gros calibre pour deux raisons. Premièrement, gros calibre se tient plus facilement qu'un fléau accru. Et deuxièmement, si on a la flamme de changer les fléaux à chaque mission, gros calibre suffit. L'utilité des fléaux est intéressante mais uniquement lors des missions sans fin. Dans les missions sans fin, le rôle de la chez-dou diverge en fonction des missions, que ce soit de la composition d'équipe ou de nombre de joueurs. Là, j'ai considéré que vous êtes dans l'optique de faire ces missions sur le long terme, du style faire une survie meso pendant deux heures dans le lieu de former des parties primes pour avoir des platines par exemple. En gros, je considère que vous êtes en train de trahir de la survie, parce que faire des survies de moins longue durée, ça revient à faire des missions avec une fin et j'en ai déjà parlé. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste une question d'optimisation. On va pas optimiser quelque chose qui n'en a pas besoin. Bref, en survie solo, si vous décidez de jouer dessus sur la chez-dou, vous verrez que sa venteur et son manque de dépass sera un problème quand les vagues d'amis augmenteront. De plus, avec un manque de balle dans son chargeur et le fait que sa cadence de tir soit bridée par son rechargement de l'arme, ça ne fait pas de la chez-dou un bon client de munition du chasseur quand on la coupe avec du viral. La raison à cela est que vous avez 30% de chance d'affliger du tranchant sur une balle, ce qui est peu pour un chargeur de cette balle. Pour faire la comparaison avec le ton corps qui est similaire à la chez-dou et qui profite mieux de munition du chasseur, les deux armes tapant zone et joue sur les critiques, mais là où la chez-dou tire plus de balles et peut donc en théorie appliquer plus de tranchant, le ton corps peut en une balle appliquer environ 12 fois le tranchant. De ce fait, la chez-dou ne peut pas égaler ton corps car elle n'a pas assez de dégâts et de 15 ans de tir pour compenser. En soi, la chez-dou a des dégâts pour tuer un ennemi en attendant résolable, mais c'est trop lent pour une mission qui nécessite d'avoir une vitesse de clear des ennemis soutenus et sa lenteur vous met en position de faiblesse qui nuit à votre survivabilité. De ce fait, vous êtes obligé de jouer autour de tout votre équipement pour pallier les problèmes de lenteur et camper reste une priorité car encore une fois vous ne serez pas en mesure de vous protéger. Donc le plus intéressant serait de jouer la chez-dou avec un équipement axé sur l'effet de statue pour avoir un flot de statue en fonction de la faction. Donc par exemple, si on décide de faire une survie avec Relic, un équipement intéressant serait de prendre le Zenistar en viral, le Pox en corrosif. D'ailleurs, pas besoin de mettre de format ni de catégorieurs sur la box et le Zenistar pour jouer un pull support axé statue et la chez-dou en gaz. Et bien évidemment, une warframe avec des sortes de projection. En survie avec au moins 3 personnes, tous équipés d'une chez-dou, il vaut mieux vous équiper de projection corrosif car l'armure sera votre pire ennemi. De ce fait, il suffit de prendre la chez-dou en gaz et une arme du type Zenistar en viral pour faire à la fois des dégâts de zone et réduire la vie des ennemis. Mais pourquoi jouer la chez-dou en gaz et pas en viral ? Parce que la chez-dou est là pour apporter un DPS constant et le viral n'a pas besoin de ce DPS constant pour être efficace. Le viral réduit la vie max des ennemis qu'une fois et pendant un certain temps. Et réappliquer cet effet a pour but d'actualiser le temps restant. Mais avec le gaz, plus il est appliqué, meilleurs seront les dégâts de poison. Et même si je conseille de jouer la chez-dou en gaz, je ne recommande pas de jouer à l'armure du vigile comme pourraient le conseiller les autres YouTubeurs. Parce que vous orientez la chez-dou en arme support et non pas en une arme axée sur le dégât. Lors de ma recherche, il y a un YouTubeur qui m'a fait tiquer sur un point. Et ça, ça va me permettre de dire quelque chose vis-à-vis de l'ensemble du vigile. Vous pouvez équiper les mods vigiles sur vos armes de vos sentinelles et de ce fait vous pourrez profiter du passif sans sacrifier des emplacements de mods sur vos équipements. Et le passif du vigile marche quand même quand la sentinelle est morte. Après pour le défendre un peu, il a fait la vidéo lorsqu'on ne pouvait pas mettre vitesse terminale sur le chez-dou. Mais mettre vitesse terminale, ça reste un plus et ça ne va pas permettre à l'arme d'être plus forte comme pour la Boltor. Bref. Alors oui, vous me direz sûrement, mais comme on en appliquera plus souvent, on affligera plus de dégâts par la quantité. Eh bien non. Déjà, ajouter plus de dégâts de poison permet d'augmenter les dégâts infligés par les tiques du poison en plus d'augmenter la chance d'infliger du gaz car plus vous avez les dégâts dans l'élément, plus il a de chances d'apparaître. Ceci dit, la chez-dou a des dégâts électriques sur son attaque radiale donc en ajoutant du tir multiple, vous augmentez aussi la chance de faire apparaître de l'électrique alors qu'on n'en veut pas. De plus, la stat-tir multiple n'augmente pas la chance de statut mais le nombre de balles qui peuvent apparaître en même temps et donc appliquer du statut. Et c'est pas pareil. Et c'est en enlevant tous les modes de tir multiple qu'on a la vraie valeur de la chance de statut. Pour une balle. Ensuite, quand les ennemis seront sous les boeufs des anciens, vos dégâts seront lourdement réduits et si les anciens se cachent, mettre 10, 15, 30 procs de statu de gaz ne les tueront pas car les dégâts seront très faibles. Vous arriverez plus facilement à bout d'eux qu'avec les dégâts. Maintenant, pourquoi accès à la chez-dou sur du dégâts ? Jouer une arme sur le statut ne sert pas à infliger des dégâts en général et en réalité, il y a 4 statuts où la valeur de la chance de statut a une importance car ils sont cumulables. Le tranchant, le corrosif, le gaz et le poison. L'arme ne possède pas de tranchant et on n'a pas besoin du corrosif pour les raisons que j'évoquais précédemment. Et de ce fait, il nous reste soit le poison, soit le gaz. On ne peut pas mettre que du poison sur l'arme, du moins pas directement, et là-haut de l'arme a une bonne synergie avec le gaz. Donc jouer avec chargeur infesté, force mining et balle de thermite permet d'axer la chez-dou sur des dégâts de gaz. Et même si on n'a moins de tir multiple qu'avec un bulle avec armement du vigile, c'est compensé avec les modes de poison qui améliorent les dégâts et la valeur des dégâts de gaz qui donneront à l'aliment plus de chances d'apparaître. Dans tous les cas, je conseille de jouer la chez-dou avec les modes fluo accru au lieu de gros calibre. La raison à cela est que certes, gros calibre vous apporte un boost aux dégâts s'intéressant sur vos stats, mais avec un fluo accru, vous infligez vos dégâts plus 55% de vos dégâts, ce qui rend vos dégâts meilleurs que gros calibre. Plus la base de dégâts est améliorée, que ce soit par un sort, par le crit, par le tir à la tête ou quoi que ce soit d'autre, plus les 55% des dégâts seront plus efficaces, mais encore une fois, il vous faut les fluo accru. Bon après, si vous n'avez pas les modes fluo accru, les modes fluo non accru suffisent. Et si vous n'avez pas dans votre composition d'équipe une ou plusieurs warframes qui buffent, dans ce cas-là, mieux vaut prendre qu'au calibre. Mais peu importe si vous êtes à 4 ou moins, le potentiel de la chez-dou s'essouffle très vite, voire plus vite que toute autre arme dans les deux games. Passé le niveau 300 en survie avec un stuff optimisé, la chez-dou ne pourra plus tuer des ennemis en attente comblable. Enfin, elle peut être jouée en support, mais avoir une arme qui est là uniquement pour proc du statut, c'est perdre un joueur dans la composition d'équipe. De plus, l'arme n'a pas assez de dégâts de base comme un torit par exemple pour se permettre ça. Même si je la conseille de la jouer en gaz, l'arme n'a pas assez de dégâts par rapport à son nombre de balles, et ayant un mauvais burst, elle est mauvaise pour être jouée en gaz. Et pour être jouée en gaz, il faut beaucoup de champs de statut, ce qu'a la chez-dou, et soit un bon DPS, soit un bon burst, et elle ne possède aucun des deux. D'autant plus que son DPS est réduit par son nombre de balles. Pour les autres modes de jeu qui nécessitent de protéger un objectif, le mieux, c'est de jouer la chez-dou en tant qu'arme de soutien, et de la bulle avec de la radiation, histoire de cesser un maximum d'ennemis pour les empêcher de prendre un objectif, ou tout simplement taper le cuir au pod. Mais comme j'ai dit, c'est bien mais c'est pas ouf. Mieux vaut privilégier les armes radiation impopulaires, je m'explique. Les armes avec de faibles statistiques sont les armes en général moins jouées par la communauté. Et puisque la puissance des mods Riven épargne la popularité de l'arme, plus elle est impopulaire, et plus son mod Riven est fort. Donc le mieux dans ce cas là est de prendre des armes type Azima, Zenistar, bon et qu'elles soient connues, ou les lances car elles remplissent parfaitement le rôle de support. Et pour le cas de l'Azima et des lances en général, on peut les lancer et utiliser une autre arme ou une Warframe à dégâts pour tuer les ennemis. Quoi qu'il en soit, la chez-dou a besoin d'une Warframe pour augmenter ses dégâts car son DPS est bridé par la valeur max du rechargement fixé à 0.3 secondes, ce qui limite sa cadence de tir. Mais malgré un buff de dégâts, cela rend pas la chez-dou intéressante comparée à une arme possédant un bon DPS. En tout cas, c'est pas une arme que je choisirais si je devais faire une survie de 2h pour ensuite me faire trade-ban pendant 3 jours. Dernier point, la mise à jour 27.0.9 est actuellement buguée la chez-dou. Normalement, la vitesse max de rechargement est fixée à 0.3, mais la mise à jour a supprimé ce cap et donc en mettant main rapide accrue, l'arme tire littéralement à l'infini. Et en jouant avec des Warframe permettant de booster la cadence de tir et ou la vitesse de recharge, on arrive à combler les faiblesses de la chez-dou. Avec Volt, main rapide accrue et l'arcane cadence de tir, on arrive à avoir 60% de cadence de tir sur la chez-dou avec des munitions limitées. Cela dit, si on joue autour de ça, ça rend tous les builds proposés dans cette vidéo plus que correctes car vous avez un DPS illimité, mais ça risque d'être corrigé dans les prochains patchs. Voilà, on espère que ça vous a aidé. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501